Il existe en France des places, des escaliers, des bancs, certainement anodins pour le commun des mortels, mais mythiques pour toutes les générations de skaters du monde entier. Le spot, le spot, le spot parisien, c'est le palais de Tokyo. Les plus célèbres de ces spots sont situés dans les grandes villes françaises. Des lieux de rendez-vous et de pratiques, aussi devenus des lieux de pèlerinage, des passages obligés pour les étrangers en goguette et pour les pratiquants en devenir. C'est même pas un passage obligé, il y a des gens qui viennent que pour ce qui était cette place. Riding Zone vous propose un tour d'horizon historique avec des guides de renom, des spots de skate les plus mythiques de France. Malheureusement, faute de temps, nous ne pourrons pas parler de tous les spots. Pas de place pour Marseille, Bordeaux, Toulouse, Créteil pour ne citer qu'eux, car nous avons décidé de nous concentrer sur les deux plus grandes villes françaises, à savoir Paris et Lyon. Car comment ne pas évoquer la capitale quand l'on touche au mythe ? Comment ne pas évoquer la place de la République qui, depuis son réaménagement il y a dix ans, est devenue un haut lieu du skate en France ? Akim Shérif a 41 ans et 32 ans de skate derrière lui. Ancien skater pro, il a tout connu, de la grande époque de Bercy au renouveau de République. La place, elle a été aménagée pas pour le skate au début, mais ils n'ont pas mis d'anti-skate, donc le skate était autorisé. Principale attraction de ce spot, son îlot central, parfaitement intégré à l'architecture de la place. Ils ont carrément fait venir un entrepreneur qui fait du mobilier de skate et qui ressemble à du mobilier urbain. Cette place est très populaire, ça grouille de partout et tout le monde s'y mélange, plus ou moins bien. Ça vous embête qu'il y ait des skateurs qui passent ? Non, pas du tout, ils ont le droit de s'amuser comme tout le monde. En fait, ça va, la cohabitation avec les piétons, elle se fait naturellement. C'est sûr qu'il y a toujours des gens où nous, on doit anticiper parce qu'ils n'ont pas l'habitude de nous voir. Mais sinon, ça se passe bien. Après, voilà, chacun est différent. Il y en a qui montrent pas trop de respect pour les piétons, c'est dommage, même parmi les skateurs. Mais ça va, ça se passe bien dans l'ensemble. Et quand un endroit devient un passage obligé pour les pratiquants d'une discipline, on peut dire qu'il devient mythique. Un skater, quand il vient à Paris, il va pas forcément aller voir la tour Eiffel. Il va aller au palais de Tokyo pour rider le palais de Tokyo. Et il va venir à République pour rider République. Et entre République et le palais de Tokyo, Hakim a fait son choix. C'est une super République, mais c'est pas les mêmes pierres. Et un skater, il fait attention à l'architecture et il fait attention à la pierre. Un tour des spots mythiques sans passer par le palais de Tokyo est donc impossible, impensable même. D'ailleurs, chez les puristes, on l'appelle le dôme. En France, le dôme est indissociable de la culture skate. Hakim est venu ici des milliers de fois et a une culture encyclopédique des plus belles figures ou tricks qui ont été réalisées ici. 14 marches, il a été passé en fil par Alex Herrmann, Lucas Puy, switchback tail. Là, nous avons un gros ledge. Il y a eu un frontside blunt slide de Enis Vassilov. Il y a eu frontside high slide flip out de Grand Amartin. Il y en a eu des balles. Ah ouais. Et de Hakim Sherif, tu as eu quoi ici ? Oh, non, c'est là. Une performance ou un tricks original au dôme fera de vous un skater reconnu, comme sur le célèbre 3 plats 4. Traduction, 3 marches, 1 plat, puis 4 marches. Il y a un jeune homme, je crois, qui s'appelle Tachua Jones, qui a fait switch praxis flip il y a un an et demi. Bah, il a été skater d'ailleurs. C'est juste énorme. Tous les plus grands skaters mondiaux qui ont une carrière aujourd'hui de skater pro, ils sont pratiquement tous passés ici. Le palais de Tokyo est un musée d'art moderne et d'art contemporain. La présence des skaters a toujours fait partie du folklore. On ne les dérange pas, ils ne nous dérangent pas. Le dôme est un temple du skate gardé par ses plus fidèles visiteurs. On les appelle les dômeurs. Une communauté d'une dizaine de membres qui ont le spot gravé sur le bois, le tissu et même la peau. «Bébé, bébé, bébé, bébé !» C'est un sacré cachet. C'est quand même plus gratifiant de grinder sur de la vraie pierre que de grinder sur du métal. T'as l'impression d'être au final dans un skate park. Si Paris a le Dôme, Lyon a hôtel de ville aussi appelé HDV ou encore place Louis Pradel situé en plein centre-ville. Dès que le temps le permet, les skaters s'y retrouvent, notamment Jérémy Daclin, pionnier et acteur majeur du skate en France. La place Louis Pradel existe depuis que le skate moderne existe, c'est-à-dire que depuis que le holly a commencé à exister dans le skate, les skaters sont venus à hôtel de ville. Depuis donc une trentaine d'années, il y a des skaters qui sont sur cette place. Ici, pas de gros sauts, pas de démesure, mais un terrain de jeu complet à la portée de tous. Il n'y a pas vraiment eu des tricks légendaires parce que c'est plus une place pour faire des lines où tu enchaînes des tricks de flat, de curve et tout ça. Mais c'est surtout des gens légendaires qui ont rendu cette place légendaire. Parmi eux, le Lyonnais Aurélien Giraud, l'un des meilleurs skaters au monde et peut-être futur représentant de la France aux JO. En tout cas, il s'entraîne pour ça et notamment ici. C'est tout parfait pour que ce soit mythique. Il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Le sol est parfait, les lèvres sont parfaits. J'invite tout le monde entier à venir. Vous n'allez pas être déçus. La place vient juste d'être refaite. Tout cela en étroite collaboration entre la mairie et les skaters. Le principe, c'était de garder la place à l'identique parce qu'elle est classée, mais surtout mettre des petits détails pour mieux protéger le mobilier urbain et qui rendent le spot skate friendly, c'est-à-dire plus facile pour le skate. Tu vois, par exemple, là, il y a des cornières en métal qui ont été mises pour protéger et pour faciliter les grinds. Tu vois, la jointure du sol, c'était très important aussi. Le but du jeu, c'était que s'il y a un passant qui vient se promener sur la place, il ne se rende pas compte que ce soit un petit peu prévu pour le skate. Et quand tu es skateur, tu te rends compte que c'est super bien pour le skate. Les banquettes sont occupées par les skateboards aussi. Donc, on court des risques en tant que piétons, c'est vrai. Mais sur le fond, ce n'est pas forcément désagréable de voir quand même ce type d'animation ici. Et justement, je prévoyais de m'asseoir, de trouver un coin pour m'asseoir et de regarder un peu les évolutions des champions parce qu'il paraît qu'il y a des champions ici. À Lyon, il y a donc hôtel de ville, mais il y a aussi le spot des 25 marches. Celui qui l'a fait connaître aux yeux de tous, c'est Ali Boulala en 2001. Des sauts jamais replaqués, mais qui entreront dans la légende. C'est le plus grand nombre de marches qui n'ont jamais été sautées. Et donc, un peu dans le skate, les marches, c'est un peu comme un standard, une unité de mesure. Voilà, tout le monde dit combien tu arrives à sauter de marche, machin. Donc voilà, là, il y a 25 marches. 13 ans plus tard, en 2014, Ali est revenu sur place. Cette fois-ci, pour encourager Aaron Josomoki, le skater américain aux genoux d'acier, le plus à même d'affronter la bête. Ce jour-là, celui qui filmait d'en bas avait dû négocier avec la sécurité. Non, 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 monsieur, mais arrêtez pas. Il va le faire. Un vidéaste très connu du milieu du skate, Fred Mortagne, plus connu sous le nom de French Fred, qui était aussi présent durant les tentatives d'Ali Boulala. C'est fait pas mal, monsieur. Monsieur, il est professionnel. Arrêtez, s'il vous plaît. Moi, je suis content de ne plus avoir affaire à ce spot-là, qu'il n'y ait pas d'autres skaters qui veulent venir essayer. Pour moi, c'était super stressant de le filmer. Je me rappelle que je tremblais. C'était assez flippant, toute la tension qu'il y avait, plus le fait que les mecs, ils peuvent se blesser gravement. Donc, pas très fun à documenter. Finalement, Jos réussira. Il sera d'ailleurs le seul et unique, puisque désormais, le spot est devenu impraticable pour les skaters. Le spot est plus praticable parce qu'ils ont mis, juste avant les marches, des petits picots pour les aveugles. Et surtout, c'est que maintenant, il y a des gardiens. Il y a trop de gens qui y sont allés. Et voilà, donc, dès que tu poses une planche, ils sortent tout de suite. Si les skaters ne peuvent plus s'élancer, ce n'est pas le cas des trottis riders. Jared Adelson a voulu se faire les 25 de Lyon. Malheureusement, il ne réussira pas à replaquer selon les règles du ride. Les 25 marches sont mythiques, donc forcément, ça attire les sportifs de la extrême. La star du parcours d'homme dit tomato est venue. Il a vu. Sauf qu'il replaque le truc et, en fait, on voit qu'il s'est cassé la cheville, je crois. Il s'est fait mal, ouais. Donc, c'est pas un mec, comme on dit. S'il s'est blessé, après, qu'il peut pas... Depuis, on pensait ce spot terminé. Sauf que l'inévitable star du vélo, l'autrichien Fabio Wibmer, est venu dans le coin et forcément, il s'est lancé... Et a réussi. De quoi redonner de l'espoir à d'autres sportifs de la extrême, à leur risque et péril. Sous-titrage Société Radio-Canada